Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Razzus et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre aventure sur FIFA Ultimate Team, les amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que le premier épisode vous a plu. Pour ma part, j'étais tellement pressé de continuer à tourner que du coup j'ai sorti l'épisode en avance et j'ai même pas attendu de voir vos retours. Donc du coup, excusez-moi si j'en ai pas pris compte dans cet épisode-là. J'ai déjà pris tous les joueurs qu'on pouvait prendre en prêt, histoire de faire une équipe un petit peu intense ou un peu compétitive. Et de faire reposer également Rakitic, Prisman, enfin... Et j'ai acheté également quelques joueurs, donc j'avais acheté Onua en pensant qu'il était encore en première ligue. Et en conséquence de quoi, j'ai acheté donc un autre défenseur et un gardien de première ligue pour avoir un bon collectif. Sauf que, eh bien, il s'avère qu'en fait Onua est parti en ligue 2 anglaise avec la descente de son club. Et donc j'ai gaspillé 1000 crédits pour l'acheter, parce que oui, j'ai payé Onua, Gabriel et Mignolet à 1000 crédits chacun. J'ai également acheté Arteta pour 950 crédits, sachant qu'il avait 28 contrats. Bon, voilà, c'est une bonne... Comment dire ? Je pense que c'était une bonne affaire. Et j'ai complété avec Bentaleb pour 400 crédits. Ça faisait un petit joueur or en plus qui est qui plus est qui est vent. Ce qui veut dire que ça, ça peut être un bon... Ça peut être un bon point, ça, pour les relances, les duels, les trucs comme ça. Donc, du coup, on va jouer avec cette équipe. On va voir un petit peu ce que ça fait. Et autre chose, c'est qu'en fait, j'avais commencé à tourner la vidéo. Et encore une fois, il y a eu un problème. C'est-à-dire que mon adversaire avait tellement une connexion de merde, alors qu'elle était affichée verte, qu'il a été déconnecté. Le match n'a pas été pris en compte. Alors, j'ai juste perdu les contrats et la fraîcheur de mes joueurs. Mais en échange de quoi, du coup, Gleesman et Rakitic, enfin, ceux qui étaient sur le banc, ont récupéré un petit peu de fraîcheur. Mais donc, du coup, tout ça, ça nous a été profitable parce que j'ai quand même gagné mes 1000 crédits de bonus. Ce qui fait que j'ai pu acheter Arteta et Bentaleb. Et donc, du coup, nous voici avec cette équipe pour essayer de continuer et donc de faire deux victoires dans cet épisode afin de pouvoir monter en division supérieure, gagner des crédits, tout ça, tout ça. Du coup, on se retrouve en match face à notre adversaire. Et puis, on va espérer de tomber sur quelqu'un d'aussi facile à affronter. Enfin, disons, entre le premier et le deuxième match, si on pouvait tomber, puis pour le mieux, c'est-à-dire si on pouvait gagner genre 3, 3-1, 3-2. Si on pouvait gagner avec un petit peu d'avance, histoire de ne pas se faire trop de frayeur. Et écoutez, c'est parti, les amis. Ok, donc on est tombé sur une équipe qui n'a pas de collectif, mais qui est full joueur or. Donc ça, c'est typiquement quelqu'un qui vient de sortir de sa food draft et qui a mis tous les joueurs qu'il a eu dans ses packs, tous les bons joueurs qu'il a eu dans ses packs, on va dire, je suppose. Donc il est une équipe complètement, enfin, entièrement hors. Donc on va espérer, on va espérer de gagner avec notre talent, notre talent qu'on n'a pas, qu'on n'a pas encore acheté. Mais voilà, on va essayer quand même de faire ce qu'on va pouvoir, de faire le maximum. Histoire de quand même pas être complètement minable. Alors du coup, là, on a le champ libre avec Bolasi. On s'arrête, on peut passer, non, je voulais la passer à Griezmann, mais il n'a pas suivi le con. Et là, évidemment, c'était pour Dac. Donc on risque de tomber sur vachement de joueurs qui vont jouer en solo, qui vont essayer de dribbler, des trucs comme ça, en petites divisions. Évidemment, là, je me jette trop. Là, il va centrer. Non. Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? D'accord. Je crois qu'il n'a pas voulu faire la passe à la rentrée. Il s'est dit, ouais, non, c'est pas bien. Je vous avertis, moi, si j'ai ce genre d'occasion, je l'ai fait, les passées à la rentrée. Je l'ai fait. Je m'en fous que ce soit pas bien, pas accepté, quoi que ce soit. Je l'ai fait, les passées à la rentrée. C'était pour Bolasi. Mais c'est pas grave. Allez, on est avec Bentaleb. On va pouvoir frapper. Et c'est dommage, ça passe juste à côté. Bentaleb, qui est un joueur qui m'a paru assez équilibré. Il est à peu près à 70 de stade partout. Il est grand. Donc pour un milieu, c'est ce qu'on lui demande pour des premiers milieux. Alors malheureusement, il n'a pas d'étoile de geste technique. Il est à deux étoiles. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Il va pouvoir faire des fins de frappe. C'est largement suffisant pour déstabiliser un petit peu les adversaires. Si jamais il faut. Hop là, magnifique. Allez, on va pouvoir repartir. Allez. On va jouer en 1-2. On va faire partir Griezmann. Il est parti, le Griezmann, dans le dos de la défense. C'est magnifique. Et c'est dommage, c'est dommage. Bel arrêt du gardien. Je ne savais pas trop comment tirer, là, pour le coup. C'est toujours par Teta, là-bas. Mais c'est pas grave. Hop là, on va lui mettre dessus. Ok, c'était pas sur lui. Mais c'est pas grave. Belle frappe, belle frappe. Très belle frappe de Bentaleb. Là, on va devoir la centrer. Écoutez, on va devoir la mettre dans le tas. Gabriel qui va pouvoir la récupérer. Ça passe tout près. Ça passe tout près. Hop là. Allez. On va jouer tout doucement. On va jouer tranquillement. Hop, on fait monter. Il y a Bentaleb qui est parti. C'est nickel. Pénalty. On va revoir le ralenti. Écoutez. Ouais, ouais, ouais. Il a un peu poussé. Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment essayé de tacler. En tout cas, il y a pénalty pour nous. On va essayer de le marquer, celui-là, cette fois-ci. S'il peut l'Arketa. Magnifique. Ok. Il a étrangé du très bon côté, le gardien. Il était proche de l'arrêt. Mais, 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 ça n'a pas suffi. Allez, 1-0. Super, les gars. Ok. Hop, non. Oost, s'il te plaît. Tu veux bien me laisser jouer ? Non, d'accord. Voilà. Allez, on l'armait sur Bentaleb. Bentaleb qui va pouvoir faire partir d'Ak. On va attendre. On va attendre tranquillement. On va jouer. Hop là. Tu pars par là, s'il te plaît. Quoi ? Il ne me redonne pas le coup, franc. Ce que je viens de dire. Ah, mince, 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 mince. Là, il y a une belle occasion de contre. Il a une belle occasion de contre. C'est bon, Gabriel qui va pouvoir récupérer le ballon ? C'est récupéré. Allez, on dégage. On dégage. Là, on ne fait pas dans le chichi. Pas de chichi. Mince, mince. Un peu trop long le dégagement. Non, non, pas nickel. Ouh, super tacle. Super tacle à notre défenseur. Il a beau être bronze, là, pour le coup. C'était un beau tacle. Et je ne voulais pas le contrôler comme ça. Mais ce n'est pas grave. Ah, si, c'est grave. Ça fait un peu partie de billard, là. Là, c'est un petit peu une partie de billard. Clairement, ce n'est pas super. Ok, on va remettre Noa au centre. S'il peut la choper. Ouh, c'était tendu, là. C'était tendu. On ne va pas se mentir. On va la jouer sur... C'était exactement sur notre milieu central. Mais il n'a pas voulu aller. Je ne sais pas pourquoi. Hop là. Hop là. On va jouer sur Bolasi. S'il peut la prendre. Magnifique. Pour Arteta. On va jouer sur notre défenseur. Là, sur le coin. Hop, Bentaleb, c'est pour toi. Griezmann. Et c'est parti, Bolasi. Bolasi est parti. Et, et, et. Est-ce qu'il peut l'avoir ? Oui, il va l'empêcher de sortir. Allez, hop. On va dribbler. Non, tant pis. Ok, super. Super, l'esquive. Ouh, dommage la frappe. Dommage la frappe. C'était un petit peu trop présomptueux. Je me suis dit, ah, il y a un bon angle. Il y a un bon angle. Mais, mais, c'est pas passé. Dommage. Ok, super. Super, la récupération. Bon, il ne joue pas très bien. Il essaie vraiment de la jouer à la FIFA 15. De foncer dans le tas tout droit. Hop là. Allez, pour Riesmann, c'est magnifique. Il est très bien parti. Hop là. Et, but. Ok, c'était plutôt bien joué. On voit qu'on fait partir son défenseur complètement dans le vide. On décale très légèrement pour pouvoir choper l'angle qu'on veut. Et c'est très bien tiré, très bien joué de la part de Guzman. 2-0. Ok. Eh bien, écoutez. Je pense que notre vœu de tomber sur un adversaire auquel on ne va pas placer 10 buts a été exaucé. Mais, il a quand même eu 4 frappes. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en ait eu autant. Mais, mais voilà. On domine quand même bien le match. C'est plutôt agréable. Ben Taleb est plutôt bon. Arteta, bon, mais il a eu un pénalty. Donc, c'est facile de marquer sur un pénalty. Mais, il a quand même marqué. Il a quand même rentré. Il fait des... Il est tout le temps bien placé. C'est deux bonnes reclus. Deux bonnes reclus, je pense. Ok. Allez, on est parti avec Guzman. On balance sur Greenwood qui va avoir un petit peu le champ libre. Guzman qui est hors-jeu. Guzman qui était hors-jeu, qui n'a pas voulu faire le pas de retrait qu'il fallait pour qu'on lui redonne la balle. Mais, mais bon, mais voilà. Tant pis. Tant pis. Ok, là, il va avoir un but. Il va avoir un but. Quoi ? Comment on a réussi à se louper, ça ? Ouais. Là, on a eu un petit peu de... On a eu un petit peu de bol, je pense. Je ne sais pas pourquoi tous mes joueurs étaient partis vers l'avant comme des tarés. Ce n'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Ouh là là. Heureusement, il a récupéré la balle. Il a bien dégagé, mais je ne suis pas très, très, comment dire... Sur ce genre de ballon, je m'attendais à ce qu'il apprenne dès demain. Non mais, j'ai pas eu le temps de faire la passe, là. Ouh là. Merci, Mignol. Et là, je retire tout ce que j'ai dit sur toi. Je retire tout ce que j'ai dit sur toi, mon grand. Je suis très, très sérieux comme gardien. Ok. Super. On va attendre que nos joueurs remontent tranquillement. On va jouer sur Bolasi. Allez, c'est parti. Là, c'est qui va pouvoir faire partir Bentaleb. Hop. Allez, Griezmann. C'est parti. Est-ce qu'il va sortir son gardien ? Ouh. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Arteta qui va pouvoir frapper. Attention. Non, là, c'est très à côté. C'est très loin. Mais c'est pas grave. Ça fait deux buts à zéro. C'est une victoire, les amis. Nous avons donc validé notre montée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'un match pour le titre. On va pouvoir espérer gagner ce titre, les amis. Et du coup, remporter la prime de je ne sais plus combien de crédit. Très bien, les amis. On est parti donc avec cette équipe que vous voyez là. Donc, j'ai mis Hazard et Rondon qui nous ont été prêtés. Histoire de pouvoir faire tourner un petit peu l'effectif. Voilà, si c'était fatigué, Griezmann aussi. Arteta, enfin, tout le monde. J'ai essayé de sortir un petit peu tous ceux qui devaient se reposer, grosso modo. D'accord. Donc, on vient faire une équipe de Bundesliga. 100% or. Collectif à 100%. Avec de bonnes notes. Ouais. Enfin, voilà. On va prendre très, très cher, je pense. Je pense qu'on peut dire. Je ne suis pas sûr qu'on va gagner le titre pour ce match, du coup, les amis. On va quand même se battre. Écoutez. Ah, on est face à un fan du Borussia Dortmund. Ok. Hop là. Allez, Rondon qui va pouvoir se mettre. Position de frappe. Et ça commence bien. Ça commence très, très bien. Ouh là là, que c'était... Oh, ça fait plaisir de commencer un match comme ça. Regardez-moi ça, les amis. Une petite fin de frappe. Hop, bon. J'avais déjà passé le défenseur, mais le défenseur était complètement... Il était complètement à la Ravmas, pour le coup. La petite fin de frappe qui permet, en tout cas, de se mettre bien en position pour frapper. Hop là. Allez. S'il vous plaît. On va essayer de se battre. Super Natheland qui a bien suivi son... Enfin, qui est bien venu défendre. Ok. Alors, on va essayer de jouer un petit peu. Sur notre milieu central. Après, on va rejouer sur le défenseur. Et dommage, dommage, dommage. Le temps du contrôle perdu. C'est là-dessus qu'on se fait prendre la balle. Allez. On va jouer sur Rondon. Ok. Dommage, dommage, dommage. J'ai du mal à ressortir les ballons, là. J'ai l'impression que... Enfin, du coup, le fait qu'on lui mette un but d'entrée, là, comme ça, il ne l'a pas du tout apprécié. Il se met à presser énormément. Mignolet qui est très, très chaud. Pour le moment, il ne déçoit absolument pas, ce gardien. On va voir un petit peu ce que ça fait sur la durée, mais très, très bon. J'ai également dû acheter des contrats. Pour Mignolet, notamment. Et Gabriel, qui n'en avait plus. Allez, Hazard, qui est parti. Ouh, la jolie faute, là, qui va donner lieu à un petit carton. Petit carton, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Ce serait sympathique. Ça m'a l'air d'être un défenseur, en plus. Ouais, petit carton. Super. Allez, magnifique, là. La passe est mal ajustée. Il a avancé son défenseur. C'est pas super, ça ? Et magnifique pour nous. Eh bien, dites-moi, je pense qu'on a de la chance de tomber sur des joueurs qui ont des équipes comme ça, mais qui ne savent pas s'en servir. Là, on voit typiquement... Alors, je pense que son défenseur a fait un pas en avant. Je ne sais pas si c'est le jeu ou si c'est parce qu'il avait switché sur ce défenseur-là. Et que, du coup, il avait conservé son stick vers l'avant. Ce qui fait que, du coup, ben... Enfin, bref, voilà quoi. Il a fait une petite erreur. Donc, ça nous a profité. Écoutez, il a même fait deux erreurs, je crois. Je ne sais pas si c'est lui qui avait sorti son gardien, mais son gardien était un petit peu trop devant pour pouvoir espérer arrêter une frappe de loin. J'ai hésité entre le lobé et tirer avec un petit effet, mais bon, il faut se souvenir que sur ce FIFA, les frappes avec effet sont assez efficaces. On ne va pas se mentir. Hop là. Allez, on va jouer en 1-2 puisqu'il a l'air de jouer en pressing, de jouer beaucoup trop en pressing même. Allez, nous... Eh mince, je voulais faire la passe, mais... Je crois que j'ai arrêté de courir un petit peu trop vite. C'est dommage, c'est dommage, c'est pas grave. On mène quand même 2-0. Allez. On essaie de faire une passe, voilà, pour notre gardien. Superbe. Et là, on la dégage tranquillement. Voilà, c'est pas grave si on la perd. Au moins, on... En plus, on la récupère juste après. Ok. Allez, il a l'air de vraiment trop presser. J'ai peur qu'il soit hors jeu, notre joueur. Non ? Oui, il est hors jeu, c'est ça. Mais il a l'air de vraiment trop presser. Du coup, je pense que c'est un joueur sur lequel on peut se faire plaisir au niveau des dribbles. On va essayer de s'amuser un petit peu. J'ai pas eu le temps de voir les statistiques de frappe, mais je pense qu'il n'y en a pas eu énormément. Ou quand, comment ? Ça, c'est un petit peu le mystère de ce FIFA. Des fois, il y a nos joueurs qui font des fautes. On ne sait pas trop comment, ni pourquoi. Petit centre. Ouh, ça passe pas très loin, ça. Ça passe pas du tout loin. Ça aurait été... Bon, c'était une interception. C'est pas le but de l'année. Mais ça aurait été bien, quand même. Allez, Nazar. On va jouer tranquillement. Allez, sur Rondon, c'est parti. Ok, d'accord. Il est vraiment le genre de joueur à défendre en chargeant. Là, c'est le rouge, c'est normal. C'était le dernier défenseur. Il a pris... Il a taclé limite par derrière dans la surface. Ouais, voilà. Est-ce que ça va rentrer ? Oui, ça rentre. Ok, super. Donc, du coup, un triplé pour Rondon. Je vous l'avais dit, c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup. Qui m'intéresse beaucoup au niveau des stats. Je pense qu'on se l'achètera, hein, dès qu'on aura quelques sous. Mais ouais, bon, là, pour le moment, on voit que c'est la division 10. Pour le moment, il n'y a pas de vrais adversaires en face. Alors, je dis ça, et là, si je m'en prends un, je pleure. Ouais, c'était un peu ça. C'était une formalité, bon, même si, pour le moment, là, on gâche un petit peu toutes nos actions, on gâche tous nos ballons, on lui laisse trop. On le laisse trop jouer, mais bon, 3-0, voilà, quoi. On peut un petit peu, je pense. Du coup, comme équipe, je pense partir sur une BPL. Est-ce qu'il est hors-jeu ? Non, il n'est pas hors-jeu. Allez, hop. Et c'est rentré, et ça rentre. 4-0, bon. Un petit but pour la formalité, en plus, quadruplé de Rondon. Un match, 4 buts, je pense qu'il y a pire. Par contre, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas été siffleur hors-jeu, mon attaquant. Enfin, on ne va pas se plaindre. Donc, ouais, je disais, je compte partir sur une Barclays Première Ligue, peut-être comme première équipe. J'ai déjà acheté pas mal de joueurs de là-bas, et puis il y en a qui me plaisent, notamment Rondon, on l'a vu. Allez, on va partir avec Hazard. On va essayer de faire le quintuple avec Rondon, si possible. Ah, mais non, d'accord, il est blessé, donc il n'y a pas pouvoir. Dommage. Il n'avait même pas bougé, il avait juste à rester debout, et il marquait. Mais bon, tant pis. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, l'outro est faite un petit peu spécialement, étant donné que mon enregistrement s'est coupé, parce que je n'avais plus du tout d'espace sur mon disque dur. Donc du coup, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on va terminer cette petite vidéo en ouvrant un pack. Là, je viens de me connecter juste pour faire cette outro, pour vous tourner l'outro. Et puis je vois qu'on a un pack gratuit. Donc écoutez, on va aller l'ouvrir tout de suite. Et puis du coup, eh bien, comment dire ? Et puis on va voir ce qu'on va voir dedans. Allez, allez, si on peut avoir quelque chose de sympathique. Ah, mais c'est des joueurs en prêt, d'accord. Ok, donc on a beau atteindre en prêt, on a une carte forme, on a une carte de base en gardien, on a un nouveau maillot. Ok, bon, à limite, le maillot, pourquoi pas ? Enfin, de toute manière, on va tout garder. Je ne pense pas qu'on puisse en faire grand-chose. Bon, du coup, un petit peu dommage, j'étais, comment dire... Je m'étais un petit peu enflammé pour rien dans ma tête, pour être honnête, mais bon, voilà. Alors, du coup, je tiens juste à vous préciser que du coup, si j'ai des crédits en haut, c'est tout simplement parce que j'ai fait des compétitions en solo. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous raconterai tout ça dans le prochain épisode. Et puis, d'ici là, je vous dis, prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada